Musique 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 Concernant l'avenir de l'Allemand Il a très clair Il était très clair Voilà Lachant Emre Can ne partira pas Il est important pour nous Et on veut le garder Le message est passé Leonardo et le PSG Ça va à quoi s'en tenir Sauf qu'expliquez-moi Que si Emre Can Était si important que ça Pourquoi il ne joue jamais Et pourquoi il n'est pas inscrit Sur les listes De Ligue des Champions Est-ce que c'est de la communication Pour faire élever le prix Moi je pense que c'est ça Parce que juste après Comme par hasard On nous dit que Voilà Emre Can serait sur le point certes d'échapper au Paris Saint-Germain mais que si un club mettrait 30 millions d'euros sur la table il pourrait partir, c'est quand même bizarre donc Emre Can pourrait finir la saison à la Juve dans une situation plus que délicate, l'international allemand aurait attiré l'attention de Leonardo depuis longtemps mais voilà Emre Can est parti pour rester de la Juve mais selon les informations de Tutosport, la Juve qui voudrait récupérer 30 millions d'euros pour Emre Can n'aurait pas reçu la moindre offre pour l'instant alors qu'un échange avec Leandro Paredes ne serait plus d'actualité l'ancien de Liverpool du Bayern devrait finalement défendre les couleurs d'Anconeri en fin de saison, Orphelin aussi de Samy Kedira blessé gravement Maurizio Sarri pourrait ainsi réintégrer Emre Can dans sa liste pour la Ligue des Champions mais apparemment si une offre arriverait sur la table de la Juve la Juve serait enclin à discuter donc est-ce que Paris fera cette offre à suivre et Romagnoli également dans le viseur du PSG donc apparemment Leonardo veut tous les joueurs du Milan AC bref emprunté par Zlatan Ibrahimović et Thiago Silva au début de l'ère Qataris du PSG l'axe Milan Paris pourrait rouvrir cet hiver alors que les champions de France tenteraient de faire venir Lucas Paqueta un autre joueur Rosso Nero susciterait un certain intérêt chez les dirigeants parisiens Alessio Romagnoli le défenseur de 24 ans pourrait même être intégré à une offre globale de 80 millions d'euros du PSG qui comprendrait également Paqueta en proie à des problèmes économiques et dans le viseur du fair play financier de l'UFA le Milan AC ne dirait probablement pas non à un chèque aussi important mais voilà 80 millions d'euros des mercato d'hiver même sur un duo Alessio Romagnoli Lucas Paqueta quand tu vois le classement du Milan AC est-ce que ce serait une bonne pioche ? Leonardo pourrait bien donner un sacré coup de main à l'AC Milan son ancien club cet hiver le directeur sportif du PSG serait ainsi disposé à offrir 80 millions d'euros au Rosso Neri pour le duo Alessio Romagnoli 24 ans défenseur central international italien et Lucas Paqueta donc pour rappel le dirigeant parisien s'est déjà entendu avec l'agent de son compatriote sur les bases d'un contrat pour un transfert estimé à 35 millions d'euros hors bonus l'axe Milan-Paris pourrait donc encore fonctionner à temps plein au mois de janvier en tout cas 80 millions d'euros pour ces deux là est-ce que ça vaut vraiment le coup à suivre ? en tout cas il y a bien des négociations en cours entre le Milan et le Paris Saint-Germain très sérieuses on passe à Christian Eriksen donc voilà ça c'est vraiment le feuilleton de l'hiver et ce sera le feuilleton de l'été un jour oui, un jour non un jour je reste, un jour je pars un jour je vais au PSG un jour je vais au Real Madrid un jour je vais à Manchester, à l'Inter de Milan donc ça se confirme maintenant très sérieusement pour Eriksen c'est une saison et une série de Netflix proche d'un accord pour le transfert de Christian Eriksen les dirigeants de l'Inter de Milan auraient proposé 20 millions d'euros à leur homologue de Tottenham désormais libre de négocier avec l'un des prétendants Christian Eriksen pourrait faire le bonheur du PSG Leonardo se pencherait assez sérieusement sur le profil du milieu de terrain de Tottenham son contrat expirant en juin prochain le protégé de José Mourinho devrait toutefois glisser entre les mains du club de la capitale soit disant ce qu'on nous explique la presse danoise expliquait il y a peu que l'Inter serait proche d'un accord pour l'arrivée de Christian Eriksen dès ce mercato hivernal pour un total avoisinant les 20 millions d'euros et cette tendance se confirmerait de l'autre côté des Alpes une offre de 20 millions d'euros de l'Inter donc c'est du moins ce que nous apprend certaines sources l'objectif de l'Inter serait d'enteriner le renfort de Christian Eriksen en ce mois de janvier et l'offre des Nerazzouri serait déjà prête en effet les Lombards proposeraient 20 millions d'euros aux dirigeants de Tottenham reste à savoir si les hautes sphères de la formation londonienne valideront ou non ce montant est-ce que Christian Eriksen voudra vraiment aller à l'Inter de Milan lui qui nous explique qu'il préférait attendre cet été pour peut-être aller au Real Madrid donc si on réfléchit bien l'Inter fait une offre tout de suite ce qui permettrait à Tottenham de recevoir 20 millions d'euros et ne le pas faire partir gratuitement donc ça c'est dans leur intérêt deuxièmement on nous explique que Leonardo et le Paris Saint-Germain a fait la meilleure offre de tous les clubs c'est-à-dire un contrat de 5 ans et un salaire annuel de 12 millions d'euros net par an et troisièmement on nous explique que le joueur ne veut ni de l'Inter ni de Paris Saint-Germain ni de Manchester United mais aller au Real Madrid malheureusement le Real Madrid n'en veut pas pour l'instant et a d'autres priorités au milieu de terrain donc bonnet blanc et blanc bonnet donc on ne sait pas vraiment à quoi s'en tenir en tout cas ça va être vraiment le feuilleton à suivre en tout cas pour l'instant Christian Eriksen reste à Tottenham et je pense que lui-même va vouloir rester pour pouvoir négocier une grosse prime à la signature que ce soit au Paris Saint-Germain à l'Inter de Milan ou au Real Madrid ou à Manchester mais l'Inter voudrait l'acheter tout de suite parce qu'il sait que cet été il ne sera pas le favori si jamais Christian Eriksen part libre de tout contrat et sera gratuit il aura plus sa préférence je pense au Real à Manchester ou au Paris Saint-Germain voilà les postos voilà pour toutes ces infos mercato donc je ne sais pas si vous allez pouvoir commenter je ne sais pas vraiment ce qui se passe donc si vous pouvez commenter, liker, partager dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces infos mercato voilà Mbappé et Vinicius Junior poussent 200 millions d'euros 80 millions d'euros pour Romagnoli et Lucas Paqueta Emre Can la porte serait fermée Eriksen ne sait pas quoi faire voilà dites-moi en commentaire si vous pouvez commenter si vous avez une solution venez me voir en privé sur Instagram ou sur Facebook pour m'expliquer un petit peu si vous connaissez des solutions pour que les commentaires reviennent voilà les postos puis on nous suit sur nos différents réseaux sociaux Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter ainsi que sur Utip si vous voulez regarder les pubs gratuitement ou faire un petit don voilà les postos je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo en espérant que cette histoire de commentaire je ne sais pas pour les enfants, les mineurs soit réglée très rapidement tchuss